Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ma bibliotaverne. Aujourd'hui, étant donné que comme vous avez pu le voir et comme vous l'entendrez peut-être au cours de la vidéo, il fait un temps de chien, il pleut, il pleut, il pleut, ça n'arrête pas de pleuvoir. Bienvenue en Normandie ! J'avais plutôt du mal à me motiver aujourd'hui, j'avoue, pour faire quoi que ce soit. Donc du coup, je me suis dit que j'allais plutôt vous faire une vidéo sur des choses un petit peu sympathiques. Et puis je me suis dit que si vous êtes comme moi, ce que vous aimez faire quand il pleut comme ça et quand il fait mauvais temps, c'est de bouquiner bien tranquillement sur votre canapé et notamment avec un bon polar. J'avais donc envie de vous présenter trois polars qui m'ont beaucoup plu et desquels j'ai eu énormément de mal à décrocher. Et je commence tout de suite par vous présenter Le doute de S.K. Tremaine, aux éditions Presse de la Cité. Alors dans ce livre, on va retrouver un couple, c'est Angus et Sarah, qui ont perdu une de leurs jumelles, Lydia, dans un accident domestique. Lors d'un week-end en famille, les deux jumelles étaient en train de jouer bien sagement quand un accident est arrivé et Sarah, la mère, s'est précipitée pour retrouver sa fille morte. Alors évidemment, ça laisse des séquelles et là nous retrouvons Angus et Sarah en plein deuil. L'héroïne Sarah essaye de se débattre tant qu'elle peut pour retrouver une vie à peu près normale, notamment pour sa deuxième fille. Mais comme c'est évidemment très très difficile, le couple décide de partir de Londres et d'aller s'isoler dans une petite île en Écosse, île qui a été héritée par Angus, par sa famille. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est vraiment l'ambiance qui est très pesante, qui est très brumeuse, qui est vraiment à l'image de cette île écossaise où d'ailleurs il y a un temps aussi pourri qu'aujourd'hui. A peu près constamment, il pleut, il y a de la brume, il y a des marécages. C'est à la fois très maritime et à la fois très froid et très sombre. D'ailleurs, le temps, les paysages, cette île en Écosse sont vraiment à l'image du mental de la mer. C'est un polar psychologique qui porte extrêmement bien son nom. Le doute va s'installer dès les premières pages du roman et il ne vous quittera pas. Une très bonne lecture pour quelques journées bien pluvieuses. On change d'ambiance et on change d'époque avec La confidente des morts de Ariana Franklin, paru aux éditions 10-18. Dans ce livre qui se passe au XIIe siècle, nous nous retrouvons dans un village d'Angleterre, assez pluvieux également, comme quoi, vraiment, j'ai bien choisi mes livres, où un enfant va être assassiné de manière assez atroce. Évidemment, les villageois vont tout de suite penser que ce sont les juifs, bouc émissaire idéal, qui ont fait le coup. Sauf que certains notables vont fortement en douter et vont faire appel à Simon de Naples qui va venir dans ce village en compagnie d'un mort et d'une femme médecin qui s'appelle Adélia Aguilar. Et Adélia Aguilar, ça va être un petit peu notre héroïne. C'est une femme médecin donc, et Adélia se garde bien de divulguer cette information puisque nous sommes au XIIe siècle et qu'il est écrit dès le début du livre que, à cette époque-là, les femmes commencent à ne plus avoir le droit d'exercer des métiers comme la médecine. Mais en plus de ça, Adélia a été formée à une spécialité très particulière puisqu'il s'agit de la lecture de cadavres. Ensemble, ils vont donc mener l'enquête pour savoir qui a tué cet enfant. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'aime beaucoup les polars et j'aime beaucoup la période médiévale, et donc forcément les deux ensemble, en général, j'acquiesse. D'autant en plus qu'Ariana Franklin est une passionnée de l'histoire médiévale et qu'elle est extrêmement bien documentée. Ce qui fait qu'en plus du plaisir de la lecture de ce polar extrêmement bien ficelé, vous avez plein d'informations sur l'Angleterre du Moyen-Âge. On y apprend notamment quelque chose qui nous est assez méconnu, c'est-à-dire que les personnes au Moyen-Âge voyageaient énormément, voyageaient dans toute l'Europe, se mélangeaient beaucoup au niveau des peuples, au niveau des religions, cohabitaient énormément et communiquaient très très bien à travers toute l'Europe. Celui-là, je vous le recommande donc fortement. Et nous allons finir en beauté avec un genre mais complètement différent, et il s'agit de American Psycho de Bret Easton Ellis, qui est également paru aux éditions 10-18. Celui-là, il m'a laissé un souvenir assez impérissable, il m'a complètement retourné le cerveau, c'est un de mes gros coups de cœur. On y retrouve Patrick Bateman, qui est un trader trentenaire à succès, beau, riche, le vrai golden boy américain. Mais à la nuit tombée, Patrick Bateman a un passe-temps assez incroyable, il adore tuer des femmes. Ce qui est assez remarquable dans ce livre, c'est que le narrateur est le tueur en série. L'auteur nous plonge directement dans son cerveau et dans ses pensées, dans sa manière de voir les choses. Ce qui est assez perturbant mais tellement bien ficelé qu'on ne peut pas lâcher le livre sans l'avoir fini. Alors que pourtant, il fait quand même plus de 500 pages, et c'est plus de 500 pages où on est dans la tête d'un serial killer. Et de pas un gentil en plus. De vraiment le gros gros taré. Mais dès le début du livre, même bien avant les meurtres, bien avant qu'on comprenne que c'est un serial killer, on le voit complètement obsédé par des marques sociales, par des objets, par des vêtements, par des représentations sociales un petit peu de son milieu. Et notamment, il y a un passage qui est absolument formidable, où vous voyez Patrick avec plusieurs de ses collègues en train de comparer leur carte de visite. Et ça va tellement loin, en fait dans le détail, l'auteur nous décrit vraiment... Patrick est complètement omnibulé par la comparaison avec les différents papiers, la typographie, avec le grain, avec l'encre choisie, le relief de la carte de visite, tout ça pour savoir en gros qui est la plus grosse. Et évidemment pour lui, c'est hyper important d'être le meilleur en tout, mais notamment en ça, d'avoir la plus belle carte de visite possible. C'est une scène qui est magnifiquement retranscrite dans le film, que je vous invite fortement à voir, mais après avoir lu le livre. American Psycho, c'est un excellent livre, c'est un très très gros coup de cœur, mais que je vous recommande si vous avez quand même l'estomac accroché. Parce que les scènes de meurtres, et surtout ce qui se passe dans la tête de Patrick pendant les meurtres, ça peut vraiment vous retourner le bide. Après je pense que ce n'est vraiment pas un hasard si Brett Estone Ellis a choisi comme métier pour notre héros, trader. En effet, dans la manière dont il décrit les meurtres, on retrouve vraiment cette espèce de froideur et de calcul que les traders ont quand ils font des transactions financières qui peuvent avoir de très très lourdes conséquences au niveau humain. Ils ont vraiment ce recul de la même manière que Patrick, ce recul par rapport au meurtre qu'il fait et de la manière dont il les fait. C'est fini pour cette vidéo lecture du comptoir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné des idées de lecture polaire. J'espère surtout que vous avez bien meilleur tant que nous. Pour les réseaux sociaux, c'est toujours pareil. Vous me retrouvez en description ou dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller acheter vos livres chez votre libraire. Et puis moi, je vous souhaite de très très belles lectures. Et puis je vous dis, allez, à la prochaine ! Gronjon, gronjon, gronjon.